Allez, on est parti. Donc, première chose, on s'échauffe les articulations. Allez, on va aller mettre justement, on va bouger les fluides et mettre de l'huile dans nos articulations pour aider les fluides à reconstruire les gaines et les terminaisons et les rues. Ça, c'est mon démarrage toujours. Allez, dans un sens, dans l'autre, du bout des doigts, les poignets. Super. Ici, on vient mettre la paume de main sur l'articulation du bras et on vient ici bien tendre dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Allez, quatre fois sur la respiration. Donc, la respiration, on fait du pilates aujourd'hui. Donc, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et quand on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique, les côtes flottantes, les poumons, les épaules basses. On remplit, on bloque un et on souffle dans le sens inverse et on rentre bien au ventre. On avance, on ouvre jusqu'à ce qu'on ait un ventre archi plat. Allez, on monte les épaules et on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Donc, on inspire. Quand on monte les épaules, on vient toucher les ombres plates derrière. On souffle, on avance, on ouvre. Et dans le sens inverse, on inspire, on ouvre, on remonte les épaules et on souffle, on referme tout. Pascal, ça va l'épaule ? Oui, ça va mieux. On remet en mouvement. Oui, exactement. Je vais travailler en piscine aussi. Ah, c'est bien. Ça, pour le renforcement, c'est parfait. Génial. OK. Alors, vous savez comment on chauffe la tête d'habitude ? On vient souffler là sur le côté et ici de l'autre côté. C'est comment ton prénom ? Cédric. OK. Alors, pour Cédric, ici, tu vas pouvoir souffler de ton côté droit. Moi, j'imagine plus facilement. Mais en fait, dans ta tête, tu dois maîtriser la rotation. Tu vas voir que tu vas sentir exactement le nerf et le tendon qui sont impactés. Donc, on inspire bien au centre et on souffle comme on peut d'un côté et puis de l'autre. Donc, même si tu ne vas pas au maximum sur ton côté gauche parce que ton côté droit est plus facile, tu tournes la tête le plus que tu peux en soufflant. Et de ce fait-là, tu vas conscientiser le tendon atteint, le nerf atteint, pardon. Ici, on va essayer de faire des semi-rotations pour bien échauffer les cervicales et donc l'atlas, comme on disait avec Anne-Marie Sender. Enfin, pas que l'atlas, mais au moins les vertèbres du haut. Voilà, sur quatre respirations complètes et on revient au centre. Ici, on vient enchauffer le haut de la colonne. Les hanches restent bien stables, bien figées, genoux et bassins rétroversés. Enfin, pas les genoux rétroversés, ne faites pas l'autruche. Les genoux pliés, le bassin rétroversé et on souffle en bougeant juste le haut du dos. Essayez de conscientiser chacune des vertèbres du haut qui se décollent, comme ça, qui s'ouvrent doucement. On revient au centre après quatre respirations. On vient bouger les vertèbres du bas et ici, on descend le plus possible. Toujours, on souffle. En descendant, on souffle dans l'effort. Ici, si on a bien travaillé ses obliques cette semaine, eh bien, vous devez sentir l'étirement au niveau des abdos. Et on se redresse. On vient chauffer les hanches, les genoux, semi-squat. On descend en soufflant, dos droit. On ne descend pas jusqu'en bas, c'est juste un échauffement. Quatre fois. On vient chauffer ici et libérer, enfin aider à libérer le niveau des ganguillons, l'ouverture de la hanche. On appuie bien, bien fort sur le pied, ici, bien. Maintenant, on écrase les orteils et le dessous du pied. Et on ouvre sur l'inspiration. On souffle en refermant. Quatre fois. Et on fait dans l'autre sens. On inspire et on souffle en refermant. Et l'autre jambe. Toujours le bâton rétroversé, on contrôle bien sa sangle abdominale. Et on souffle en refermant. Et le troisième. Ici, on va venir chauffer les chevilles, les mollets et les orteils. Donc, on vient inspirer en poussant sur la pointe de pied. Le mollet est contracté au maximum. Le devant de la cuisse, l'assemblée abdominale. Les lombaires sont bien plats. Et on bascule sur l'autre jambe. OK ? Vous voyez, tout le bas de la jambe est archi-contracté quand elle est devant. Et on part. Et on fait quatre respirations. Une fois que je soigne. On garde les fils libres, c'est mieux. Peut-être pas que moi. Ça, c'est parce que tu bois trop. C'est ça. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire. Je pensais à prendre de quoi picoler, voir un tour. Il fait chaud. Allez, est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous sentez que ça a bien circulé ? Que ça travaille partout ? On n'a pas fait les genoux ? On n'a pas fait les genoux ? Allez, on va travailler un peu les genoux. Alors, c'est pareil, quand on travaille les genoux, on travaille l'équilibre. Peut-être que ça va te perturber, Cédric. Je crois que c'est Cédric, ton nom. Il faut que je retienne quand même, c'est dingue, ça. Les formes de main au-dessus des rotules. Et on vient tourner à droite, c'est tourner à gauche. Merci, Pascal. Donc, quatre fois sur la droite, quatre fois sur la gauche. Et puis après, on vient ouvrir et refermer. Donc, on inspire quand on nous ouvre, on souffre quand on referme. Et dans l'autre sens. Voilà. Tout a son importance, parce qu'en fait, vous faites particulièrement travailler les fluides avec le magnétisme que vous avez dans les mains. Alors, normalement, la caméra, elle est à peu près bien positionnée. Et on est parti. Je vous vois. On va descendre au tapis. Allez, on se met au bout du tapis. Je me suis mis le pêché, bassin rétroversé, lombaire bien aimé, abdominaux aussi. On inspire en montant les bras bien en haut. Donc, on gonfle le ventre, on boule les côtes flottants, c'est tout bon. On bloque un en haut. Quand on souffle, on vient baisser la tête. Fermez les épaules, serrez la poitrine. Et on vient vider, on rentre, on vient le ventre. Et loin devant. On retourne. On inspire bien en haut. Et on va descendre jusqu'au tapis. Donc, on enroule la coulure en la tête. On amale le nombril. On vient poser les mains en vidant bien la sangle abdominale. Et on inspire en partant en gainage. On touche, on pose les genoux. On influe, on bascule en position. Donc, on part en position à Cédric. On va rester comme ça, parce qu'on va vraiment aider Cédric à libérer ça, là, des cervicales, sans créer une bosse au niveau du dos. Donc, on va faire le premier mouvement de finir l'échauffement en faisant le chat ou la vache. On vient inspirer en creusant le dos. Et en remplissant le ventre, les couches flottantes, les poumons, les airs, on laisse les épaules basses. La tête ne bouge pas. Donc, on ne vient pas se cambrer ou se rentrer la tête dans les épaules. La tête est toujours dans le prolongement de la colonne. Et c'est là qu'on maîtrise les muscles autour de la... Autour de... Ici, les cervicales. Donc, on inspire, on gonflait, on souffle, on freut. Et ici, on vient vraiment fermer son pantalon trop petit. Et ici, on inspire, on vit, on ouvre bien les poumons. On souffle. Et bien conscients de votre inspiration, que vous donnez plein d'amour, plein de bonnes énergies à toutes les sédures de votre corps. Quand vous inspirez et quand vous toufflez, vous évacuez tout le stress, toute l'insidité, toutes les toxines. Un, quatre fois. Hop, on bascule. Sur le dos. Sur les peines, en tout cas. Et au tapis. On vérifie que nos ischions font bien dans le sol, bien en fait. Et si on vient se mettre droit, se redresser, on gonfle le ventre. On inspire bien haut et on va venir descendre, vertèbre par vertèbre, jusqu'au tapis. Si la sangle abdominale n'est pas bonne, je préfère vous passer sur le côté. Ne creusez pas les dents vertes. Et si on vient amener doucement les talons vers l'épessier, on vérifie que le bâton est rétroversé, soit en levant le coccyx, soit en faisant une bascule des hanches. Et si les exercices sont complexes, parce que ça te tire sur la nuque, là, sur les cervicales, et que tu sens que la tête, elle part trop sur la droite, mets-toi une serviette roulée au niveau du cou. Pour qu'il n'y ait pas de résistance, c'est le travail au niveau nerveux et des tendons au niveau des cervicales. Ici, on a les lombaires bien ancrées dans le tapis et pour vous faire prendre conscience qu'on peut avoir le dos bien plat, je voudrais qu'on fasse trois respirations de pilates bien profondes avant d'attaquer les exercices. Donc, on met sa main au niveau du ventre et ici, on inspire, on gonfle le ventre à fond, on ouvre les côtes flottantes, on fait monter l'air, on remplit les poumons, on a les épaules qui descendent sur le tapis, on bloque et on souffle en vidant dans l'autre sens. La cache sur la scie, on resserre les côtes flottantes, on noue le plexus et on vise ici au niveau des abdos, on creuse, on creuse, on creuse, on vide, on vide, on vide, on noue les abdominaux jusqu'au périnée. C'est-à-dire que vous devez sentir les fessiers qui se serrent et faire comme un stop pipi. Vraiment, vous devez avoir la conscience quand vous videz l'air que tout est gainé ici à ce niveau-là et on repart dans l'autre sens, on remplit le bas du corps, les côtes flottantes, les poumons, on inspire bien par le nez, on remplit bien des retours, on bloque et on repart. Bien sûr, quand vous creusez ici au maximum que tout est gainé, vous sentez bien l'ancrage au niveau des lombaires dans le tapis. C'est comme si vous vous enracinez avec vos lombaires. Et on repart. Inspiration profonde. Et souffle. C'est normal qu'en soufflant très très fort, en avalant le nombril, je sens mes ovaires. Oui, probablement parce que tu es en période d'ovulation, donc on a un ressenti du corps très profond. Alors, premier exercice que je vais vous faire faire, c'est l'alignement de la colonne. Et on va travailler les grands droits et les ombliques en même temps. Je vous ai dit, on fait beaucoup de renforcement aujourd'hui. On vient monter. Donc, on inspire en bas, on souffle, on monte un genou au-dessus de la hanche. On inspire, on souffle, on monte le deuxième genou. On est ancré au niveau des lombaires. Le ventre est creusé. D'accord ? Comme on souffle pour les monter, le ventre est creusé. Vérifiez que vous êtes bien à plat. Voilà, on vient ici. Alors, on va faire la formule débutant et puis on progressera au fur et à mesure de l'exercice. Vous venez mettre votre main. Alors, attendez, je vais prendre la jambe gauche. Donc, je prends la main droite que je viens placer sur le genou gauche, la main gauche sur l'intérieur de la cheville gauche. Ok ? Et donc, ça va m'amener la jambe gauche vers la poitrine. On est bon dans le mouvement ? Oui, ok. Donc, ça, c'est sur le souffle. Et là, l'inspiration revient tendre la jambe droite en poussant sur le talon. Si vous êtes en haut parce que les lombaires se décollent, je préfère que vous soyez en haut pour l'inspiration. Si vous pouvez descendre, vous descendez, mais pas de décollement des lombaires surtout. D'accord ? Donc, on inspire dans cette première position. On souffle, on lâche la jambe gauche. Les deux genoux viennent en parallèle. Et on continue notre souffle en changeant de jambe ici sur le côté droit. Ok ? Et on pousse avec la jambe gauche, le talon gauche en soufflant. Je reprends. On inspire, les deux genoux se croisent. On inverse la main et à la chequillée au genou. On souffle bien en tendant la jambe droite et en écrasant la jambe gauche sur la poitrine. Et on croise dans l'autre sens et on fait un souffle pareil de l'autre côté et on tend bien la jambe. Donc, ça, c'est le mouvement. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est le mouvement simple. Ça vous demande un petit peu de réflexion et de contrôle cognitif. mais c'est le mouvement de base. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont l'habitude de faire du pilote avec moi, pendant ce mouvement-là, ici, on vient ouvrir. Là, on vient travailler le muscle intérieur de la cuisse et en même temps, on vient travailler les obliques et l'extérieur de la jambe. Ok ? Sur le souffle, ici, on vient souffler et on pousse. Donc, on a une contraction de la jambe tendue et une contraction de la jambe fléchie. Et pareil de l'autre côté. Ok ? Ça ne vous demande pas trop de réfléchir ? Non, ça va. Bon. Parce qu'en plus, vous devez vous concentrer sur la respiration. Allez, on est parti. On inspire. On souffle, on monte un genou au-dessus des nuages. On inspire. On souffle, on monte l'autre genou au-dessus des nuages. On inspire. On attrape une jambe. On souffle. On inspire. Croisement. On souffle. On s'ouvre. On inspire. Gardez bien les lombaires sur le tapis, les épaules, la tête bien alignée. Trois. On refait une de chaque côté. Trois. Et on ramène les deux jambes au milieu. On souffle. On vient poser une jambe après l'autre. On vérifie que les lombaires sont bien toujours alignées dans le tapis, qu'on ait la bonne posture. On est toujours bien ancré. Ici, on va faire le même mouvement, on va toujours travailler les obliques et on va ajouter les bras pour travailler la souplesse par rapport à la rotation de la tête pour Cédric. Mon objectif, c'est d'augmenter le flux lymphatique et le flux circulatoire au niveau de sa nuque et de ses cervicales pour pousser la myéline, pour pousser tous les tissus abîmés à se détoxiner et ensuite se régénérer. Allez, on est parti. Donc, on a les deux pieds dans le sol. Ici, on vient lever l'épaule opposée au genou qu'on va ramener à la poitrine. Donc, toujours en travail, en forcement des abdominaux et des obliques. Ici, on vient. Inspirez au sol. Soufflez. Main droite, cheville gauche. Inspirez au sol. C'est Jess qui a été coupée ? Non, c'est Pascal. Ah, c'est Pascal qui a été coupée ? Oui, j'ai un souci de Wi-Fi à la maison. Donc, je suis en partage de connexion avec mon téléphone. Ah, avec ton téléphone. Allez, on est parti. On inspire, on s'ouvre. Donc, on a la tête qui se lève pour être dans le prolongement. L'épaule gauche, la main gauche sur la cheville droite. Ici, la jambe, elle est vraiment intérieure. Vous devez sentir que ce n'est pas juste que j'amène et je plie. Vous devez sentir le travail musculaire de la cuisse extérieure et de l'intérieur avec le travail des abdos obliques. Tout est gaisé. Ok ? Ce n'est pas, je fais du pédalo comme ça dans l'air. Allez, on inspire. On s'ouvre. Toujours, on rentre le nombril au pilates. Et on a les lombées qui viennent entrer dans le tapis. Et on pose après avoir fait quatre fois de chaque côté. Il dit, on va venir monter une seule jambe. Alors, je vous le montre. Je mets par exemple ma jambe gauche ancrée dans le sol. Je vérifie toujours la posture de mes lombaires. J'attrape ici une jambe. Donc, je mets mes mains derrière la cuisse, par exemple. Et on va venir pousser sur le talon ici. Je veux que vous sentiez le gainage de la cheville. Ça, c'est aussi un mouvement que tu pourrais faire à Nathan. Parce que, tu vois, ça travaille le renforcement des tendons au niveau du tendon d'Achille. D'accord ? Donc, on pousse le talon vers le plafond. Et donc, plus tu sollicites quelque chose, plus tu envoies des bonnes énergies. Tu élimines les toxines et tu régénères les tissus. D'accord ? Ok. Donc, on inspire, le genou est au-dessus de la hanche. On a simplement les mains derrière la cuisse. On souffle, on pousse le talon vers le plafond, on tend la jambe, on la ramène. Si on a besoin de lever les épaules parce qu'on n'est pas assez souple ou parce qu'on n'a pas assez de résistance abdominale, on lève les épaules. Ce que je veux, c'est vraiment que vous sentiez que la jambe est tendue, que le talon est poussé contre le plafond, là. D'accord ? Vous avez toute la musculature interne de la cuisse qui travaille, toute la musculature externe, tout le mollet et tous les tendons du pied parce qu'il est flex. Et puis, si vous pouvez garder les épaules au sol, vous gardez les épaules au sol et pareil, vous poussez sur le talon. C'est vraiment le travail des obliques, des abdos, de la cuisse, les lombaires toujours dans le sol. Allez, on est parti. On inspire, donc genou fléchi, genou fléchi, on remplit bien l'air, on souffle, on pousse, on contracte, tout est guiné, on rentre bien, on avale sonnerie. On inspire, on ramène, genou fléchi. On souffle, on pousse, tout est guiné. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Et on boit un coup ? Ouais, après. Parce qu'elle ne peut pas faire un bon bon marre. C'est ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez, on pousse. C'est Annie qui fait le poupoupidou, là, avec ton pied. Géniante. C'est Marie-Eline Monreau qui fait le poupoupidou. Oui, le nom c'est Annie Monreau. Annick Monreau. Je vais être content, Christian. On est passé à l'autre jambe. Surtout qu'elle va voir ce qu'elle fait avec son pied sur le réseau, quoi. Donc, j'espère que Jessica ne vous a pas perturbé au point d'oublier de changer de jambe. On vient amener les deux jambes, donc l'une après l'autre, sur le souffle. On amène les mains derrière. Et ici, on va faire les deux jambes. OK ? Et vous allez voir qu'après, on va se relever en roulant. Alors, vérifiez toujours les lombaires bien ancrées. On inspire. Jambes fléchies, on gonfle bien le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on entend les jambes, on pousse sur les talons. On inspire. Dernier. Là, on reste fléchis. Si vous sentez au niveau des lombaires que ça a trop travaillé, vous pouvez rouler droite, gauche, deux secondes. Faire un petit automassage. Et on va venir ici. Inspirez les jambes au-dessus des épaules. Vous contractez bien vos bras. Et on remonte. On descend. On remonte. On graisse sur les ischios aussi. On tient, on tient l'équilibre et on remonte. Allez, on souffle quatre fois. Et quand on a fait quatre, on vient poser les pieds au tapis et on cherche son verre d'eau. Et là, on va boire. Est-ce que ça va? Les abdos n'ont pas trop souffert? Non, ça va. C'est parfait. Les jambes. Les jambes, oui. Normalement, effectivement, vous devez conscientiser le dessin de vos jambes par rapport aux muscles que l'on a travaillé. Donc, puisque les abdos n'ont pas travaillé. C'est seulement pour Jess. On va travailler. Donc, on va continuer de travailler les jambes. Et on va travailler aussi le buste et les abdos. Donc, ce mouvement-là, Cédric, il va peut-être te sentir, te paraître à l'aise quand tu vas être sur le côté droit et compliqué sur le côté gauche. Parce que forcément, tu as la tête qui va forcément aller naturellement sur ton côté droit. Donc, ce mouvement-là, il va te paraître peut-être simple. Mais tu vas voir que le fait de travailler le contrôle de la tête, ça aura des répercussions dans la journée ou demain. Tu vas sentir ici que tu as travaillé finalement les muscles des cervicales volontairement et pas avec des contractions involontaires et non contrôlées. Donc, jambes au sol tendues, on est sur la cuisse. Ici, on est gainé au niveau de la sangle abdominale et des obliques. L'épaule est basse, mais vous n'écroulez pas dans l'épaule. Et la tête est alignée, on a toujours ce fil imaginaire qui nous tire sur la colonne vertébrale. On vient travailler d'abord la jambe. Ici, pieds pointes. On inspire en bas, on souffle, on ouvre. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Si vous montez là, ça veut dire qu'ici, vous creusez, vous creusez l'épaule. D'accord ? Ici, on monte sans bouger les jambes. Vous allez voir, vous allez contracter le muscle du devant, les muscles arrière-fessiers, les lombaires, le palmolier, tout ce qui est tibia, cheville. Et donc, on a le pied pointe. D'accord ? Bien tendu. Allez, on est en position. On inspire. Si vous avez besoin de vous tenir, vous tenez là devant. Vous faites le trépied. On souffle, on ouvre. On inspire. On souffle, on souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On pose. Enfin, on pose. On ramène au sol. On inspire. On part devant. Inspire. Attention. Ne tombez pas sur l'épaule. Donc là, ta tête peut tourner sans problème. Tu es dans ton mouvement. Donc, tu laisses aller. Puis, on revient. Et là, on va faire des petits cercles. D'abord, on est extérieur. Et on ramène à l'avant. Souffle en descendant. Tu es dans l'aspiration. Et après, dans l'autre sens. On inspire. On ouvre. Attention de ne pas basculer les hanches. Mais on ferme en descendant. Alors, on pose. On vient ici amener la jambe qui était sur le dessus. Devant. Alors, pas au niveau du genou, s'il vous plaît. Au-dessus ou au-dessous. D'accord ? Ne mettez pas d'articulation contre articulation. On vérifie bien son alignement ici. Alors, j'ai un tee-shirt là. Donc, vous ne voyez pas que c'est creusé. Mais ici, c'est gagné. Vous devez bien, bien sentir l'oblique contracté sans arrêt. L'épaule, le coude sous l'épaule. Alignement. On met bien ici. On vient pousser avec sa main le genou qui est ouvert ici. Pour avoir une belle ouverture. On inspire en bas. On souffle. On monte la jambe au sol. Allez, vous devez bien sentir les muscles intérieurs de la cuisse. et en même temps, bien sûr, les obliques, les muscles intérieurs de la cuisse. Et on pose. On vient ici faire l'intérieur. Donc, on a mis le pied à l'intérieur, enfin, derrière la jambe ouverte. Et on vient ouvrir la jambe de devant. Allez, on inspire. On aligne bien ses hanches. On souffle devant. Inspire. Souffle devant. Inspire. Souffle devant. Inspire. Souffle devant. Pause. Pram-tuit. Pram-tuit. Qu'est-ce que tu dis, Annick ? Non, je parlais à Christiane, pardon, pour me poser une question. Il est venu constater que maintenant, il est marié à Jean-Claude Madreau. C'est ça. Ça marche. On change de côté. Et la procédure, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ce que je veux, c'est que tu laisses ta tête faire. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à se mettre sur la droite, naturellement, et de façon incontrôlée. Et si tu conscientises que ta tête est lourde et que tu as besoin qu'elle aille plutôt vers la gauche, tu vas voir que les muscles ici vont se détendre et ta tête va finir par être droite, finalement. Parce que tu n'auras pas cette contraction sur le côté droit. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir au niveau de ton cou. Tu vas le sentir au niveau de la mâchoire. Tu vas pouvoir laisser aller des muscles que tu n'as pas l'habitude de solliciter. Qui n'ont pas l'habitude d'être relâchés. Parce que la maladie fait que c'est contracté en permanence. Donc, je redis, on se met sur la cuisse. On tend la jambe du bas. On est bien gainé ici au niveau des obliques, des abdos. L'épaule est basse. Au-dessus du coude. On est bien stable ici. Les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Et on vient ouvrir la jambe du dessus en soufflant. C'est bien gris, c'est solide. Poussez sur les orteils, comme si vous vouliez grandir encore. On pose devant. On souffle quatre fois. On tourne. Quatre fois. Inverse quatre fois. On tourne. Bien poser le pied d'abord sur le devant. Donc, comme je vous dis, ne mettez pas la malléole sur la rotule. Donc, soit au-dessus, soit dessous. Selon la musculature que vous avez, la souplesse au niveau de la hanche et de l'intérieur de la cuisse. On pousse avec sa main opposée. On vérifie que les épaules sont basses. Et on lève la jambe au sol. Sur le souffle. Toujours l'effort sur le souffle. Et quand on souffle, on vide les abdos, on creuse. Quatre fois. Hop, on bascule à l'arrière. Devant. Quatre fois. Et on repose. Et on va venir sur le ventre. On n'est pas coincé par l'heure. Mais on va faire un dernier avant les étirements. Ici, on a basculé sur le ventre. On va… Alors, moi, je travaille en faisant le front sur le sol. Maintenant, je pense que, Cédric, si la contraction est forte, tu vas avoir tendance à avoir la tête qui va se tourner vers la droite. Donc, tu vas avoir tendance à avoir la tête qui ne se maîtrise pas au niveau de la rotation. Si tu peux, tu verras que ça va aider au niveau de tes cervicales. Tu mets soit des points, l'un au-dessus de l'autre, en posant le front, ce qui fait que tu vas avoir une pression qui va maintenir, en fait, le mouvement incontrôlable. Soit sur les paumes de main. C'est comme tu le sens, mais il faut que tes bras contrôlent la tête pour éviter que les mouvements incontrôlables ne fassent tourner ta tête. Ça, ça va te permettre de maîtriser, en fait, les muscles autour de la nuque qui vont permettre une meilleure circulation au niveau des lèvres. Ici, vous avez les hanches métroversées, donc le bassin au vert. Vous venez mettre les pointes de pied en extérieur de tapis. OK. Talons vers l'intérieur. Et on va venir travailler le renforcement, donc toujours des jambes et des fessiers et des abdos. Je vais faire l'exercice en mettant mon front sur mes poings, comme toi. Je vais te montrer un petit peu comment est-ce que tu pourrais te mettre pour maîtriser la tête. D'habitude, je fais comme ça. Allez, on inspire les pieds à plat. Pardon, excusez-moi, je perds le fil. On inspire les pieds à plat, bassin rétroversé, on gonfle bien le ventre. On ne creuse pas les lombaires, surtout. Et quand on souffle, on lévite les pieds et les genoux, les cuisses, tout est décontracté. Donc, quand on souffle, quand on est sur le dos ou sur deux bouts, on vient vider la sangle abdominale. On noue le nombril, les grands droits, jusqu'au périnée, on serre les fessiers, ce qui fait que tout, ici, peut se relever. Donc, ça, c'est contracté, ça, c'est contracté, ça, c'est contracté. Tout est contracté jusqu'aux orteils. OK. Allez, on est en position. On est parti. Quatre aspirations profondes. On inspire, pointe de pied en extérieur, on gonfle bien les poumons, les peaux de flottante, les abdos, enfin, nos ventres. On souffle, on lève tout. Pieds pointes. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on vide. On inspire, on repose les pieds. On souffle, on creuse, on creuse. On souffle, on creuse, 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 on creuse. Est-ce que ça a été ? Oui. Tu as réussi à maintenir la tête ? Oui, ça va, oui. Ah, génial. Ok, ça c'est un mouvement que tu peux faire assez régulièrement pour pouvoir en fait contrôler, alors pas tous les jours, un jour sur deux, mais pour pouvoir contrôler les petits muscles qui sont le long du cou ici. Je le montrerai après quand on va arrêter. Avant de faire les étirements, on va se faire un gainage. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Donc, on met les mains sous les épaules, point de pied, flex. Ici, soit vous montez sur vos genoux, soit vous montez en gainage complet. Alors, pas de fessiers en lèvres, pas de reins creusés, mais une vraie planche. Mon tapis s'apprentissait. On a les épaules au-dessus des poignets, le dos bien plat, on pousse sur ses poignets, sur ses talons bas, on pourra avoir les jambes bien droites et le dos bien guillé. Et on part en respiration. On inspire, on gonfle tout. On bloque. On souffle en creuse. On inspire, on gonfle tout. On souffle en creuse. On inspire, on souffle en creuse. On inspire, on souffle en creuse. On fait un petit truc que Pascal adore. Annick aussi, on bascule sur le côté. Moi aussi, j'adore. D'ailleurs, je le fais tous les jours. Bravo. Bravo, Annick. À quelle heure, Annick ? À toute l'heure de la journée. En plus, bravo. On fait quatre, belle respiration pour fond. On revient au centre. On refait quatre. Une. Deux. Trois. Quatre. On bascule sur le côté. Si c'est trop difficile parce que les abdos ne sont pas assez gainés, on est sur les genoux. Ou sur un genou. J'aurais pu le dire avant. Vous avez l'habitude. Torsionnaire. On revient au centre. On pose les genoux. On laisse les pointes de pied fléchies. Et on vient descendre le fessier vers les talons. On étire le haut du dos. On descend la tête. Si on peut, le son au tapis. On vient surtout bien, bien l'écraser ici, la tangle abdominale sur les cuisses. Si vous sentez que vous avez besoin d'étirer les omoplates, les épaules, les cervicales, vous pouvez pousser sur les doigts. Pour vraiment créer les épaules en arrière. Et là, ce que je veux surtout, c'est qu'on étire la sanglade dominale et les lombaires. Donc, vous inspirez profondément. Vous devez sentir le ventre se gonfler et tous les petits muscles autour de la colonne. Ici, vous allez sentir d'abord l'ouverture des... Ça y est, j'ai oublié des vertèbres au niveau des lombaires. Et donc, tous les petits muscles s'étiraient et se relâchaient de chaque côté sur chaque inspiration. On a travaillé les jambes, donc on va étirer les jambes. Mais on va donner un petit coup de main en plus simple à Cédric. Ici, vous venez à quatre pattes. Vous basculez la main, une des mains à l'intérieur. Vous posez la main, vous posez le coude, vous posez l'épaule. Et ici, vous venez poser la tête. Alors, à droite, ça va être facile. Et ici, on pousse le coude vers l'extérieur et on pousse le fessier comme si on voulait aller s'asseoir sur ses talons. On fait trois dernières respirations profondes. Toujours en avance au nombril. Et on se redraite. Donc, on lève la tête, l'épaule, le coude, la main et on part de l'autre côté. Et c'est là que ça va être le plus bénéfique, sachant que ça va être aussi le plus difficile pour toi. Parce que tu vas avoir la tête qui va vouloir rentrer dans le tapis, ce qui n'est pas forcément facile à vivre. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire avec un coussin, mon petit Aurélie. Tu mets la main au sol, le coude, l'épaule, le côté de la tête. On pousse le coude, on pousse le fessier. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et on se redresse quand on a fait trois respirations. Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, c'est moi qui ai raté le départ. Ah, c'est toi qui ai raté le départ. Ok. Ici, on vient étirer nos jambes parce qu'on les a bien travaillées. Donc, pied flex. On attrape le pied. Ici, on garde un pied au sol. On vient bien tendre le talon vers la jambe. Et on se redresse ici. Je veux que vous sentiez le psoas s'étirer. Là. Et puis, bien sûr, tout le devant de la cuisse. Allez, vous serrez bien vers votre fessier. Les épaules bien en arrière. Une respiration bien profonde. Les épaules basses. Pour redresser le plus possible. On lâche. On bascule à quatre pattes. On monte le genou qu'on a fessier à l'arrière devant. Et on vient écraser ici par son genou avant. On pousse sur la jambe arrière là. Donc, soit pied flex, soit pied pointe. Et on tend la jambe pour la lever. On vient étirer le psoas vasque au côté opposé. Et ici, on vient étirer. Souvent, l'image qui vient, c'est le nerf qui a été. Et en fait, c'est le muscle fessier. Point d'expiration bien profondeur. Et on change de côté. On revient à genoux. On attrape le pied opposé. On se redresse. On étire bien ici ses psoas et ses muscles l'avant. Les épaules basses. On ouvre bien la poitrine. Et on fait trois respiration profonde. On revient à quatre pattes. On monte le pied entre les bras. Et on écrase. Et on vient tomber la jambe arrière sur la pointe ou la poitrine. Pour les filles. On va faire pour l'expiration. On va mettre les mains pour le dos. Et on vient basculer. Pointe de pied. Un coup de pied. Et à plat. Youpla ! On garde les pieds libre. C'est mieux. Les deux mains devant les orteils. Et on déroule les jambes. en laissant tout le haut du corps bien lâche vers le sol. Jusqu'à tendre les jambes. Vous sentiez bien tous les jambes qui se tendent bien à l'arrière. Ils s'étirent bien plutôt. Vous fléchissez un genou. Vous étirez encore plus fort la jambe qui reste tendue. Et on vient éliminer et faciliter les flux, les fluides. On part du rein. On descend en appuyant à l'extérieur la jambe. On descend vers le pied. Par des petites pressions. Et on remonte à l'intérieur. Pareil, par des pressions. Et on bascule bien sur la haine. On aide bien les toxines à venir s'éliminer dans les canaux. On bascule sur les deux jambes tendues. On fait une belle respiration. Et on change de l'entrée chimie. On change de l'entendu. Et on recommande de l'autre côté. On descend en extérieur. Et on remonte en intérieur. Et on remonte en intérieur. Et on arrête les paumes de main au-dessus des articulations des genoux. On fléchit bien vers les genoux. Et on conscientise les 33 vertèbres. On va venir du code 6 jusqu'à la tête déroulée sur l'inspiration. Et on va venir ouvrir votre colonne, tous vos chakras. Et on prend l'énergie du soleil. Et on relève tout. Un petit coup à boire.